Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nans Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. Vraiment, ça risque de rechoquer. Yé, j'ai vu, j'ai vu vraiment quelque chose de vraiment grave. Une fille qui est entrée dans une relation avec un homme âgé qui avait même plusieurs femmes. Et aujourd'hui, elle pleure. Elle dit qu'elle ne peut plus se porter, qu'elle ne peut plus cacher ce qu'elle vit. En fait, elle a vu un homme. Ce homme, c'était multimilliardaire. Il achète des voitures, de luxe, comme si c'était des petits pains. Et quand elle a vu ça, ça l'a tous impressionné. Mais dans sa maman, sa maman, comme elle, elle est connue et qu'elle a en contact, elle a pu entrer en contact avec ses tombriches. Mais quand elle a été en contact avec ses tombriches, elle a fait un deal avec lui. Elle l'a dit, écoute, comme tu dis que tu veux ma fille, parce qu'elle est toute fraîche. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux m'assurer que tu n'es plus d'autres femmes après ma fille, parce que tu as déjà plusieurs femmes déjà. Alors, moi, je ne veux plus qu'après ma fille, il y ait une autre femme qui vienne. Et elle dit qu'elle a fait ce deal avec les messieurs. Donc, la maman, elle a fait deal avec un ombriches, pour que ce tombriches prenne sa fille, sa jeune fille, toute fraîche, toute fraîche. Et la fille, elle aussi, elle a accepté ça, parce que ce tombriches l'appauvrait d'argent, beaucoup d'argent, de millions. Elle s'est dit, écoutez, même si ce tombriches a plusieurs femmes, même s'il est un peu âgé et qu'il peut même épouser ma mère, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux juste être avec lui. Je veux être avec lui, surtout avec l'argent. Avec l'argent. Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur ? Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur ? Hum. Dis à toi-même qu'à côté, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Dis à toi-même qu'à côté, ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Ah ! Maintenant, elle a vu ça. Elle est entrée dans la relation. Elle a eu un enfant. Et voici que, après qu'elle ait eu un enfant, son premier enfant d'ailleurs, voici que ce tombriches va maintenant apparaître sur le réseau et il dit que lui, il veut prendre une autre femme. Les gars, les gars, tu veux prendre une autre femme ? Sa maman, la maman, la fille, elles sont ici, elles sont ici, elles vont être en train de crier. Oh ! Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Ah ! Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Tu as dit que ma fille serait la dernière femme. Pourquoi est-ce que tu veux aller prendre encore une autre femme ? Non, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Et voici que le monsieur lui va prendre la parole pour dire que, ah, mais toi, tu te plains. Tu te plains, mais ta fille, elle n'a pas de problème avec ça. Elle n'a pas de problème avec ça. Et la fille, elle ne disait rien. Mais tout ce que nous, on pouvait voir, c'est que la fille qui ne fumait pas avant, elle a commencé à fumer, à boire. Au premier jour, ses collègues de travail ont commencé à lui dire, ah, vraiment, quand tu peux arrêter un peu de fumer, ce serait pire. Ma chère, tiens à j'ai un peu. Faut mettre de l'eau dans ton verre. 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 Faut mettre de l'eau dans son foyer. En fait, dans son foyer, dans le foyer dans lequel sa mère la plongée. Et voici que, on apprend des choses vraiment terribles sur le monsieur. On va dire des révélations. On commence à sortir du genre, c'est un ritualiste. Ah, comment ça est ritualiste ? On dit, oh, le monsieur, il prend les jeunes filles fraîches pour pouvoir se rajeunir. Ah, sérieux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est possible ? Moi, c'est ce niveau-là que j'aimerais vraiment attaquer. À ce niveau-là. C'est là que j'aimerais vous parler. Si vous aimez le bing bing, c'est bien. Si vous aimez beaucoup d'argent, c'est intéressant. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Mais, quand il s'agit de l'expérience de vie, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas payer ça. On ne peut pas acheter ça. Tu vas même payer qui ? Les démons, les esprits, eux, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Eux, ils connaissent plutôt la valeur de l'âme ou du sang. Tu vas épouser un homme. Cet homme est déjà âgé. Tu ne sais pas son état d'âme. Si tu te mets dans une relation. Si c'est une personne qui est en contact avec les occultistes, surtout les hommes guiches. Je ne dis pas tous, mais surtout les sanguiches de ces ténétans. Beaucoup sont en contact avec le monde des ténèbres. Vous voyez ? Donc, si tu rencontres un gars comme ça et il est en contact avec le monde des ténèbres, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'effectivement prendre ta tour sans frais pour se rajeunir. En échange, il va bien évidemment te donner beaucoup d'argent. Maintenant, si tu vois que tu es rentré de cette relation et tu as constaté qu'il avait même des femmes qui étaient là. Et que toi, si tu veux venir t'ajouter à ces femmes, ne pense pas que tu seras la dernière. Le monsieur va continuer à échanger des femmes et des femmes. Bon, pas échanger, mais avoir d'autres femmes et des femmes. Il peut, lui, il a trop d'argent. Il peut même marier, même 100 femmes si il veut. Mais elles seront toutes, elles seront, les nouvelles femmes qui vont venir, elles seront toutes, elles seront toutes jeunes et fraîches. Parce que lui, il est à la recherche des choses fraîches. Ce n'est pas une histoire du genre, oh, moi j'aime les bonnes choses, moi j'aime les belles, les bonnes femmes. Ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire d'occultisme. Les gens ne veulent pas vieillir, les gens qui vous suffisent de vieillir. Et qu'ils ont de l'argent, ils sont prêts à tout pour ne pas vieillir. Et ils vont se mettre à faire des études bizarres. Tromper les parents des gens. Écoutez-moi, il y a des agents. Je peux vous acheter tout ce que vous voulez. Juste donnez-moi votre fille qui est vierge, afin que je puisse l'épouser. Pour qu'elle soit ma femme et que votre famille soit le pire. Et la famille aussi, comme la famille a vu l'argent, maison. Elle donne l'enfant. Et la fille. Elle aussi quand même comme elle a été séduit par toutes ses chargées. C'est éphémère. Elle va penser qu'elle a vu. Elle a vu Jésus en même temps. Elle a vu tout ça. Mais attention. Elle ne veut pas pleurer après. Un jour, je vais vous parler de ça. Les gens pensent que c'est une histoire. Il y a des gens sur la terre encore. Ils échangent le sang des gens pour pouvoir se rajeunir. Tu es vieux, ça ne te plaît pas. Tu es vieux, ça ne te plaît pas. Quand tu veux prendre le sang des jeunes filles pour pouvoir te rajeunir. Tu veux augmenter ton expérience de vie par des méthodes mystiques. Tu utilises les jeunes filles. Vous les jeunes filles qui viennent avec cette histoire de sugar daddy. C'est le nouveau phénomène non ? Sugar daddy. Sugar daddy. Ah ! Il faut même regarder la vidéo précédente. Une fille de moins de 9 ans elle a été retrouvée morte dans une rivière. Qu'est-ce qui peut arriver aux gens ? Les gens sont à la richesse de sang frais. Surtout que c'est à la fin de l'année. Les gens sont à la richesse de sang frais. Il ne faut pas leur donner ton sang basseur. Quand tu vas coucher avec une telle personne et que tu ne sais même pas. Cette personne prend ton sang frais et en échange elle te laisse son sang rempli de poids chocon. Rempli de rituel. Rempli de malédiction. Parce qu'elle est un enfant du diable. Parce que cette personne est un enfant du diable. Les gens comme ça. Ne vous laissez pas voir par l'argent. Beaucoup d'argent. C'est vrai l'argent fait beaucoup de choses. Mais la vie est mieux. La santé. Il faut que tu vivres quand même longtemps. Tu vois une fille à 14 ans. Tu as l'impression qu'elle a 30 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas avec toi ? Pourquoi elle est comme ça ? A cause de tout ce qui se passe. Et c'est devenu l'amour d'aujourd'hui. Et quand vous parlez comme ça aux jeunes filles. Elles vous disent écoutez. Ce qu'elle nous donne beaucoup d'argent. Il est des portables très chers. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais ces jeunes filles là. Beaucoup sont morts. Ceux qui sont dans ces jeunes filles là. Beaucoup sont morts. Beaucoup ne sont plus en vie. Parce qu'on les a déjà étudiés spirituellement pour parler. Pour des rituels. De ce genre. Et il y a un livre spécial pour ça. Comment on fait pour prendre la vie de quelqu'un. Pour l'ajouter à sa vie. 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 Il y a un livre mystique. Où on fait ça. Une échantation. Il y a des méthodes mystiques bien appropriées. Si vous n'êtes pas au courant. Moi je vous informe. Parce que ce que j'ai vu hier. Ça m'a choqué. Il faut voir maintenant la fille. Elle ne fait que boire beaucoup. Elle ne fait que fumer. Fumer tout et n'importe quoi. Croyant que ça va faire passer sa douleur. Croyant que ça va faire passer sa souffrance. Parce que c'est qu'elle est en train de vivre maintenant sur leur foyer. C'est Dieu se reconnaitre. Qu'est-ce que nous devons faire pour ces jeunes personnes? Nous devons tout simplement prier pour ces jeunes personnes. Nous devons prier pour que ces personnes-là puissent vraiment croire à ce que Dieu est en train de vous dire. Et que Dieu puisse les ouvrir la porte de la délivrance. De telles personnes nous devons oublier pour elles. Afin que Dieu puisse vraiment laver leur sang. Et prendre leur vie qui les a été volée par le démon. Pour passer à des hommes de mort ici. Aïe aïe aïe. Mes frères et soeurs. Je sais que ce n'est pas facile. Mais que Dieu vous donne la force. De pouvoir sortir de ces jeunes choses. Wow! C'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reborn. Et toutes ces trois autres chaînes. Dans la description se trouve un lien. Comme vous voulez que c'est le lien. C'est de l'aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier. Bloque-loque. Où se trouve. Dans les informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et soeurs. Bonne son défaut. Nance Reborn. Nance Reborn.